Bonjour, ici MisterQ pour une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous parler d'un film qui n'est même pas encore sorti en salle mais que je vous conseille à 200% Ouais, rien que ça Metafuckaz est un film d'animation franco-japonais co-réalisé par Shoji Ronishimi et Guillaume Renard Metafuckaz, dont je ne vous dirai pas ce que ça veut dire en français, raconte l'histoire de Angéino un livreur de pizza qui vient à Dead Med City Un jour, après avoir vu une belle nana, il fait un accident Dès lors, il va commencer à avoir des visions Suite à ce moment là, tout va se déclencher Des hommes en noir vont le poursuivre et lui et son pote Vince Ils vont essayer de s'échapper pour survivre Et en même temps, essayer de savoir pourquoi ces gens lui en veulent et éventuellement en savoir plus sur ses origines Le film est tiré de la bande dessinée Metafuckaz que Guillaume Renard, réalisateur, a lui-même créé en 2006 A partir de 2010, il décide de vouloir adapter sa bande dessinée en film Alors avant toute chose, je ne vais pas m'établer sur le côté technique parce que tout simplement, le film, je l'ai vu à Gérard May fin janvier où il était en confession, où il a gagné d'ailleurs le prix du jury jeune et le prix de la meilleure musique et j'ai eu la chance d'interviewer le réalisateur Guillaume Renard Du coup, dans la vidéo, vous aurez l'intégralité de l'interview que j'ai faite à l'époque Guillaume Renard vous dévoilera toutes les anecdotes comment s'est créé le film, ce qui s'est passé au niveau du casting et tout ça Voilà Moi, si j'en parle, c'est parce que ce film est une tuerie Le film sort le 23 mai 23 mai, donc c'est dans un peu plus d'un mois Ce qui frappe dès le départ, c'est comment les réalisateurs se sont fait plaisir Au niveau de la mise en scène, ils font tout ce qu'ils peuvent leur passer par la tête pour accentuer leur narration et le propos On a des cadrages, des décadrages, des plans de grude Une mise en scène vachement nerveuse au niveau de l'action On a un jeu sur le rapport d'échelle qui est plutôt intéressant où justement, ça te permet de savoir un petit peu sur quelle position les personnages sont S'ils sont avantagés ou pas S'ils sont dans la merde ou s'ils s'en sortent plutôt bien C'est très intelligent L'animation est très influencée par les comics et les mangas mais c'est garder son identité visuelle avec un décor urbain très marqué La quête existant, celle du personnage d'Angelo, est très réussie et malgré sa durée assez courte, le film dure une heure et demie Il arrive à prendre des moments pour bien développer les personnages et avoir un rythme assez latent Le montage est très énergique sur l'action mais comme je viens de le dire avant il sait se poser quand il le faut pour développer les personnages et ça, il le fait très bien malgré la courte durée Le film est un bon mélange de références à la pop culture sans être indigeste ce qu'on peut éventuellement reprocher à Ready Player One Je peux très bien le comprendre Au niveau des références, on peut citer les films de gangsters à la Tarantino le jeu vidéo Au niveau de la musique, il y a beaucoup de hip-hop en particulier le rap de la West Coast et l'électro et aussi de la science-fiction en particulier beaucoup de références aux films de John Carpenter à la zone de Los Angeles que je vous conseille de voir parce que c'est une tuerie c'est John Carpenter On soit de la part des réalisateurs de vouloir respecter ses fans en créant correctement l'univers qui a été présenté dans la bande dessinée d'origine Le scénario met à l'épreuve les deux potes que sont Angelo et Vince Leur relation peut paraître simpliste mais elle sonne vraie ça se sent surtout par leur écriture et l'intonation des personnages leur façon de tout parler La musique de The Toxic Avenger apporte un dynamisme aux scènes je pense en particulier à la scène de course-poursuite avec les deux héros qui sont dans un camion de glace et la musique est en accord avec les bruitages de l'action des tirs et c'est vraiment super bien chorégraphié la musique arrive à bien nous plonger dans cet univers glauque et menaçant alors bon j'encense le film mais le film a des défauts en particulier un rythme assez ératant à un certain moment après comme je dis le film dure une heure et demie mais ça a été tellement la galère pour produire ce film que je pense que les réalisateurs, plutôt un distributeur ils ont dû faire certains sacrifices au niveau de la mise en scène, au niveau du rythme, au niveau de... au niveau des scènes qu'ils ont dû enlever je pense il y a certains personnages qui sont pas très développés je pense en particulier au catcheur mexicain qui leur donne un coup de main vers la fin il y a des visuels un peu bizarres aussi avec des fondus au noir qui sortent de nulle part ou des cuts très directs d'un coup c'est assez bizarre il y a aussi un petit détail aussi à régler au niveau du casting je pense que vous êtes au courant que les deux personnages principaux que sont Angéino et Vince sont doublés par les rappeurs Orelsan et Grinch les casseurs-flotteurs le doublage est bon il y a une vraie complicité dans les dialogues et tout ça et on sent qu'ils ont vraiment travaillé les dialogues pour que ça sonne vrai le problème, il y a un moment d'Orelsan tu sors dans l'intonation que c'est Orelsan qui parle et à partir de ce moment là, tu sors du film et t'as plus l'impression de suivre Orelsan que de suivre Angéino et ça c'est dommage comme si Orelsan n'arrivait pas à se démarquer du personnage l'aspect comique ne frappe pas toujours juste à certains gars qui tombent un peu à plat un film qui aurait pu être mieux sur certains aspects je ne le dis pas mais vu la galère que ça a été je rappelle que le réalisateur a mis 7 ans pour produire ce film c'est déjà un miracle qu'il existe le film suit sur le politiquement correct avec une narration très speed et un langage très cru c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le film a galéré pour trouver un distributeur l'accomplissement de son abondissement en film est un argument clairement suffisant pour soutenir ce type de projet en France il faut aller voir ce film on a des hommes en noir, une bombasse, des gunfights, des chefs de gang, des catchers mexicains, des complots politiques l'anticipation la plus pure tous les ingrédients qui font un bon film, c'est tout l'action, la violence, le trash et même la romance sont au rendez-vous l'animation pour adultes est de retour et ça fait plaisir Mutafukaz est un filon de créativité punk à consommer sans modération le 23 mai dans vos salles j'ai une bande dessinée qui s'appelle Mutafukaz que j'ai publié déjà en 2006 il y a 6 tomes, ça fait à peu près 600 pages donc la bande dessinée est pré-existante et j'ai eu l'opportunité de l'adapter avec un studio culte qui est Studio 4 degrés là où bosse Shojiro Nishimi et en fait c'est une rencontre, c'est une espèce de coup de fou entre moi et ce studio qui a fait qu'on a eu envie d'adapter la bande dessinée c'est une opportunité qui a eu lieu ils ont kiffé la BD moi j'adorais leur travail et on s'est dit pourquoi pas pourquoi pas faire l'adaptation voilà donc ça a été vraiment on y allait yolo carrément en 2006 moi je commençais la BD, le tome 1 j'ai terminé l'arc narratif c'est à dire les 5 premiers tomes l'arc narratif qui constitue le film j'ai terminé en 2015 et en fait dès 2011 on avait déjà attaqué la pré-prod du film donc il n'y a pas vraiment eu d'attente d'ailleurs je pense que j'aurais préféré parce que c'était dur de cumuler les casquettes entre l'adaptation du film mon boulot de directeur de collection du label 619 chez Ankama parce que je suis directeur de collection et aussi mon taf de Réal donc c'était énormément de boulot cumulé c'était parfois très difficile mais voilà en tout ça a duré 8 ans donc voilà si tu veux le film retrace l'arc narratif des 5 tomes on va dire parce qu'il y a un préquel qui s'appelle le tome 0 on l'a pas du tout exploité mais en tout cas je revisite les 5 premiers tomes comme si on peut compter ça comme ça en gros tu retrouves le tome 1 tu retrouves le tome 3 et tu retrouves le tome 5 donc globalement c'est un petit peu l'adaptation que j'ai fait de ça alors développer l'univers moi je suis en train je fais des spin-off je suis en train d'écrire pas mal de choses notamment je suis en train de réfléchir à une suite mais il faut que ça ait du sens tu vois moi l'idée c'était d'ouvrir des portes en fait avec cet univers c'était pas vraiment de tu vois le film fonctionne en lui-même mais je voulais une fin ouverte parce que c'est comme ça que j'ai grandi aussi moi quand je voyais tu sais quand je voyais des films à l'époque qui appelaient une suite moi étant gamin je comprenais pas forcément que c'était une suite et la fin ouverte faisait que je m'imaginais ce que ça pouvait devenir j'ai grandi avec ça et d'une certaine manière j'avais envie de rendre hommage à ces films en faisant ce genre de fin ouverte mais oui éventuellement ça pourrait amener vers quelque chose d'autre éventuellement une suite s'il y avait des producteurs intéressés ou une mini-série ou un spin-off ou autre chose ce que je fais d'ailleurs en BD en film pour l'instant il n'y a rien de prévu et je t'avoue que ça a été tellement difficile ces huit ans que je sais pas si je re-signerai tout de suite mais s'il y avait un producteur bien motivé et des garanties bien cool que ça se fasse dans le bon sens je pense que ouais j'irais là c'est vrai qu'on essuie les plâtres beaucoup mais après c'est particulier parce qu'on est hors-circuit donc du coup comme on a produit au Japon on n'est pas qualifié d'oeuvre française en France mais au Japon ils sont pas non plus ils considèrent que c'est un film français ils considèrent que c'est pas un film japonais donc c'est assez particulier mais oui oui j'espère que ça va faire bouger les lignes pour Aurel en fait je l'avais rencontré juste après son premier album Perdu d'avance et moi ça m'intéressait vraiment quand j'ai entendu sa voix je me suis dit c'est vraiment cohérent par rapport à sa voix et aussi par rapport à ses textes donc je l'ai contacté juste après son premier album et je lui ai demandé si ça l'intéressait il était super intéressé mais je te parle de ça c'était il y a 7 ans quasiment et ensuite quand le film a été fini je l'ai rappelé donc il avait fait des essais c'était assez concluant pour moi j'étais déjà bien dedans je me disais c'est le personnage et ensuite quand je l'ai recontacté il y a un an et demi il était chaud donc voilà ça s'est fait tout simplement voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère que si vous avez plu n'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien Aïe au cinema Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz